Hello tout le monde! Aujourd'hui, on parle de... Comment se blesser au dos! Restez à l'écoute! Au cas où vous ne le saviez pas, je me suis déjà blessée au dos tellement que je n'ai pas pu faire de compétition pendant un an. Bon, ce n'est peut-être pas la fin du monde, mais reste que ce n'est pas super plaisant quand tu as beaucoup d'objectifs en tête. Si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais changé plusieurs choses à mes entraînements. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai ce que j'ai fait pour me sortir de cette blessure, mais aujourd'hui, attardons-nous à ce que j'aurais dû faire avant même que ça arrive. Point numéro 1, le mindset. Avant que je me blesse, et heureusement avant que je commence à coacher, j'étais dans une mentalité très extrémiste. Je devais être celle qui en faisait le plus à l'entraînement, point. All in, comme on dit. Cette mentalité d'acharnement très intense m'a probablement permis de rapidement monter les échelons, mais j'ai encore plus rapidement frappé un mur, ce qui m'a énormément ralenti par la suite et affecté mentalement. Si j'avais à recommencer, j'aurais davantage profité de chaque étape de ma progression, autant physiquement que mentalement. Au lieu de ça, j'ai joué toutes mes cartes d'un seul coup, car je voulais tout trop rapidement. J'ai drastiquement monté mon volume, mon intensité, ma fréquence d'entraînement, et je devais toujours mettre plus lourd ou en faire plus. Sinon, c'est que je n'en faisais pas assez à mes yeux. Le problème, c'est qu'en tant que débutante, je n'avais pas à en faire autant pour avoir des résultats. Car lorsque tu débutes à l'entraînement, tu n'as généralement pas besoin de faire excessivement de volume pour progresser, car ton corps s'adapte relativement facilement et rapidement. Vouloir aller trop rapidement à cette étape peut finir par te ralentir ou te faire stagner au bout de la ligne. Point numéro 2, la technique. À mes débuts, je n'accordais aucune importance à ma technique. Tant que ça levait, j'étais contente. Résultat, mon dos était excessivement rond au deadlift, surtout aux charges maximales. Je me disais que je n'avais pas mal et que ça fonctionnait bien pour moi. Jusqu'au jour où j'ai réellement eu mal. Grosse erreur. J'ai donc dû reprendre toute ma technique du début, chose que j'aurais dû faire dès le départ. Point numéro 3, l'entraînement à l'échec. Finalement, quelque chose qui ne m'a pas du tout aidée face à ma blessure au dos, c'est la gestion de mes paramètres d'entraînement, particulièrement l'intensité. J'allais trop souvent à l'échec ou très près de, ce qui n'était pas nécessaire ni optimal. Et ça, c'est sans compter que je me suis rapidement mise à avoir beaucoup de difficultés à récupérer. J'étais beaucoup trop près de la limite à ne pas dépasser, où les risques de blessures et de surentraînement sont grands. Bref, si je peux donner un conseil, n'essayez pas de sauter les étapes. Travaillez fort, mais travaillez aussi intelligemment, c'est-à-dire en ne reproduisant pas les erreurs que j'ai faites dans le passé. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.